et bonjour internauteurs et c'est internotateur c'est bien donne pour les jeux du signe on retrouve notre partie sur terra invicta avec la faction initiative les choses se sont un peu calmés à certain nombre de bases moyennant quoi donc entre les deux épisodes j'ai comme j'avais dit j'ai refait mais mon ce que j'avais autour de de la planète terre donc j'ai refait les différents centres de recherche s'il me manquait de façon un peu importante mais spatio port également je les ai renommés alors j'ai pas forcément repris les mêmes noms exactement que qu'auparavant voilà j'ai un peu j'ai légèrement changé le format parce que j'ai dans les choses que j'ai pu lire entre temps il y avait le fait que et puis je le constate en termes de ressources je prends un peu cher avec les avec les si on voit les moins 1,2 en énergie en matériaux fissiles c'est quand même ça coûte vite assez cher donc je suis revenu sur du panneau solaire du coup je peux faire un peu moins de choses avec mes stations donc là pour l'instant c'est pas on voit pas bien mais donc j'ai mis cinq stations de recherche un un seul truc de défense une ferme et cinq panneaux solaires pour alimenter le tout c'est pas idéal mais c'est voilà c'est ainsi parce que là je suis au moins 30 de consommation du réseau solaire réseau solaire et ben là il faut même pas que je peux même pas me permettre d'avoir une ferme 6 donc il faut que j'annule et je vais mettre à la place je mette juste un dépôt d'approvisionnement tant pis il permet au vaisseau de se recharger éventuellement ça peut permettre de faire des allers-retours entre différentes bases voilà donc plus 10 28 18 18 plus 30 donc là j'ai de la marge je pourrais imaginer sauf que celui là je l'enlève ça fait moins 42 donc je me retrouve dans le négatif donc du coup je peux voilà et puis j'ai vu aussi un autre petit truc que j'avais jamais repéré c'est ce petit truc là qui permet de voir d'un coup d'oeil ce à quoi sert la base plutôt que de le marquer dans le nom l'un plus l'autre c'est pas forcément mal et quoi pour la construction de vaisseaux c'est ça ouais c'est ça donc ça c'est construction de vaisseaux et là aussi voilà donc bon normalement avec entre la déception stratégique d'une part et et le et l'âme 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 la maman maski rovka qui devrait tomber d'ici peu ça va le faire normalement je devrais arrêter de perdre des troupes donc je vais pouvoir me reconstruire une flotte et puis et puis là ce sera la bonne on les aura on espère hop voilà donc nouveau tour on a on a quand même repris un peu de poils de la bête ne rien on commence à avoir quelques armées correct ici on a dit qu'il fallait qu'on refasse de la pub non c'est le citron qui s'en occupe ah oui elle était en mission apaisement là je suis à moins 0,7 ou 2,6 en chine va calmer les ardeurs de nos amis chinois voilà bon foutez moi la paix laissez moi vous détruire tranquillement on va terminer du coup les vaisseaux guerres hop par contre je peux venir sur une répartition équitable là plus de projet urgentissime changement de régime à omane c'est une belle jambe batterie de laser arc vert les ardeurs moyens mon espion unification le kurdistan et l'irak ça me fait une belle jambe là aussi habitat renforcé bien ça peut servir pas le truc le plus ouf mais tourelle laser à arc de défense de points on va on va euh combiner pas la diatique là c'est bon compétitif on revient aux alentours de 0,5 et le savoir qui augmente doucement ok euh bon j'ai rien à changer hop en fait on voit quand on a des des taupes chez les adversaires qu'il perd son temps sur des missions y'en a rien sur les missions de surveillance les missions de protection et en fait c'est ça qui fait que bah l'adversaire on n'en est pas vraiment un quoi euh l'esprit et la magie pour un autre ouais batterie de canon améliorer les mk2 non c'est canon à particules canon à particules alors je vais voir nos âmes magnétiques à bord inflige 10% de dégâts en plus pour 10 000 armes laser 10% de dégâts en plus logistique prévictive 30 000 ça coûte cher gestion transnationale 50 000 euh canon à particules attends c'est lesquels ceux là canon à particules non c'est pas ça que je voulais c'était ça c'était ça euh classe de vaisseau concevoir une classe de vaisseau euh tap tap vaisseau à particules et d'accord c'est ça canon à particules on va rechercher on va voir ce que ça donne euh tac l'angis c'est un petit projet ça aussi hop 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 noob hop 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 ça botte ça botte c'est ouf malgré mes 50% en militaire j'arrive pas à maintenir à 0 quoi c'est nul nouvelles organisations est-ce qu'il y en aurait une qui m'apporte de de l'aide de le truc pour augmenter la loyauté je pense que c'est très rare campagne publique conseillers ouais ah but faut que je défende les états unis d'amérique du nord c'est ce qu'on veut aller faire quel mot particulier ouais 4 points l'emport ah les 2 c'est les 4 points l'emport ceci dit les modules de niveau 3 c'est pas vraiment ma priorité allez terminer ça c'est pas franchement une priorité non plus qu'est-ce que j'ai construit ? ah oui c'était le truc pour justement avoir plus de c'est mes trucs automatisés complexe mini automatisé qui vont me rapporter qui vont me rapporter un peu des différents endroits ça doit être le plus proche les vaisseaux de guerre extraterrestres nous avons terminé le projet les vaisseaux de guerre extraterrestres j'aime bien parce qu'il y a eu une mise à jour il y a quelques semaines maintenant j'ai plus à traduire à la volée et ça c'est drôlement agréable peut-être que l'aspect le plus étrangement rassurant de nos toutes premières observations des vaisseaux extraterrestres traversant notre système solaire et que leur fonctionnement suit les mêmes principes scientifiques fondamentaux qui gouvernent l'univers à notre connaissance leurs matériaux et leurs technologies de propulsion dépassent bien entendu nos propres capacités mais nous pouvions au moins constater que ces vaisseaux de guerre interplanétaires étaient régis par les mêmes lois de Newton, d'Einstein et bien d'autres tout comme nous le sommes maintenant que nous avons néanmoins eu l'occasion de voir l'un de leurs vaisseaux de plus près nous constatons qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre les propulseurs dépendent d'un type de fusion utilisant un hybride de plusieurs techniques de confinement du plasma leurs radiateurs et leurs dissipateurs thermiques sont superbement efficaces dans leur gestion des pertes de chaleur en temps voulu nous serons peut-être en mesure de rétro-concevoir certains aspects de leur technologie pour nos propres usages et d'en tirer des façons d'améliorer nos capacités de combat contre les vaisseaux extraterrestres voilà donc je vais prendre un peu moins cher même si je ne suis pas sûr que ça change grand chose au final comme globalement je prends cher qu'est-ce que je recherche j'ai pas de j'ai pas de truc de xéno ce bici coûte cher mais je serai content de l'avoir bon là c'est des tours qui se font assez vite mais bon c'est pas forcément plus mal on va continuer d'investir dans le militaire hop 7,8k 0,00375 quoi c'est ouf citron tu recommences à faire de la pub hop mangasor très bien ils sont gérés ils sont gérés hop ouais pourquoi je suis en vitesse là ? alors India 2 mon premier croiseur de bataille si c'est pas la fête pour l'instant il va y rester est-ce que je me lancerai pas d'autres constructions ? je pourrais éventuellement 1,6 c'est mieux je pourrais peut-être faire d'autres construction de vaisseaux autour de la lune allez je peux m'en faire 2 d'un coup même 3 d'un coup en espérant que ce soit pas de la merde oh 3% t'as vivement mais là le fait que mes ah Taipei ça c'est plus rare ça c'est plus rare déjà oh il arrive à bon pas sûr que je suis ici faire grand chose mais quelque part ça va pas me changer la vie je sais plus ce que je disais je suis pas grave je le dis tiens celui qui oh putain brilleux rocher médecin en chef bon science du vivant c'est pas le plus utile mais c'est pas grave maître médecin waouh non je vais pas tout de suite te tirer dessus corvée de débris utilisons nos armements laser pour dévier les armements en trompe débris dans notre base de catalogue 52 sciences hop diminuons les débris mais de toute façon j'arriverai jamais là vraiment ça c'est mes mes réseaux solaires pourquoi je te fais arrêter toi tiens ça m'intéresserait de voir où il en est le père Francis oui si je sais ce que je disais de toute façon il faut que je re-blinde l'union aléatique donc ce sera ma priorité je disais oui le fait que mes mes centres de recherche en orbite étaient détruits j'ai perdu par exemple ah oui du coup c'est nettement plus pratique j'ai perdu en particulier sur Ardarin enfin tous mes trucs centres sciences sociales qui permet que les l'endurance des démissions de campagne publique soit plus élevée et l'endurance en fait sur leur efficacité la traduction n'est pas forcément très heureuse c'est pas mal ça en fait le fait que ça apparaisse ici bien les affectations sont confirmées pour l'instant oui 5,3 oui ça monte vraiment quand même quand on quand on se concentre sur certaines choses t'es 2% ils me font un peu rigoler en fait je me demande même si je vais te continuer de te laisser faire ça allez on va aller chercher canon laser wow 15 000 bon les 4 points d'emport j'en veux pas doctrin militaire en milieu accidenté je ne dépenserai jamais 10 000 points là-dedans et je pense que je dépendrai jamais 30 000 points là-dedans j'ai largement de quoi faire opération stabilisation canon gauss intégré 4 points bof canon laser tous les 4 on m'intéresse assez peu sabotage installation franchement je m'en cogne 4 points d'emport 3 points d'emport laser à arc laser à arc vert alors je sais pas en fait il faut que je vire les infrarouges les infrarouges ne servent à rien les verts sont un peu meilleurs c'est pas la peine que je les garde tout ce qu'il y a de l'infrarouge je m'en fiche par contre ça je m'en fiche pas ou un point d'emport et ça coûte cher t'augmente l'agitation ou ça en argentine on fait une belle jambe les armées américaines j'en ai 3 avec une marine seulement misère misère citron tu vas aller voir non tu vas pas emprisonner tu vas aller enquêter sur France où est-ce que tu en es de ta de ta loyauté 17 c'est mieux c'est beaucoup mieux je suis pas allé voir est-ce qu'il a un trait qui lui fait perdre perdre vétéran coriace perd moins un de loyauté à chaque fois qu'un conseiller de sa faction commet une terrible erreur pendant sa mission et ça je peux pas le perdre c'est pour ça en fait qu'il est ah ouais perd moins un loyauté chaque fois que sa faction commet une atrocité et ouais c'est ça le problème il est là c'est que donc en fait il faut je vais le monter à 25 et puis et puis quand il sera 25 hop continuité les trucs d'avant-poste ça me plaît j'aime bien parce que j'ai même pas blindé ces pays là ah tiens je pourrais il faut que j'intègre le Groenland point de contrôle perdu bah tiens il suffit que j'en parle t'es sérieux là ? ah bon alors c'est quoi de mon con c'est vraiment quoi de mon con j'ai juste complètement zappé ça fait une éternité que j'aurais pu le faire comme j'ai pas fait grand chose sur ces je vais recharger c'est c'est quand même étonnant je suis en train de le dire c'est hallucinant je suis en train de le dire et ça arrive je recharge je me retrouve tout de suite ok on est de retour donc du coup Ilta tu me fais toujours ça et Citron du coup alors du coup je connais la loyauté de Hans c'est un peu triché tu vas me faire une politique nationale ici pour faire une fusion ou ouais j'ai euh normal normal je ne vais pas le faire je crois qu'ils vont rester loyal à la cause offrir support si j'ai fait une connerie l'unification il fallait que je le fasse aux Etats-Unis et pas les mêmes joueurs jouent encore je reviens donc l'unification il faut le faire dans le pays qui est chef de chef de la coalition pays dans lequel tu veux intégrer je reviens allez ça s'en va et ça revient donc Citron tu ne vas pas me faire de merde tu vas me faire une choix de politique mais c'est pas Citron qui a fait de la merde c'est moi qui ai fait de la merde voilà allez il essaie de me piquer vol de projet c'est quand même pas sur moi qu'il essaie de faire ça c'est bien sur Citron qu'il essaie test des missiles les tests des missiles de l'Arabie Saoudite se sont placés sans com permettant d'obtention une mine de données techniques nous pouvons nous attendre à une réponse rapide de les Etats-Unis d'Amérique du Nord sanction punitive le niveau technologique militaire de l'Arabie Saoudite augmente de 0.1 ok de toute façon j'y peux pas grand chose donc mission complete voilà unification avant que tu me le piques blou 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 désolé pour la résistance du coup ouuuuuh oh putain quelle catastrophe alors il y a un réseau de défense hiérarchique ah Spatioport online Spatioport online la seule chose qui manque c'est des matériaux explosifs bon ils sont là ils sont là je vais déjà pas me plaindre pour ça et du coup j'ai aussi j'ai récupéré tous mes tous mes modules de recherche et ça c'est très très bien donc du coup peut-être que si je refais euh non pas je fais de politique nationale mais si je refais de la pub hop ce sera un peu mieux alors agitation ça rebooste toute ma quantité de science éruption de méthane arctique des scientifiques qui surveillent l'arctique ont détecté une éruption de méthane dans la région de Nulc la fonte du permafrost a causé une éruption de méthane auparavant stockée dans les dépôts sous la glace cela a pour conséquence d'empirer encore le réchauffement climatique en un cercle vicieux euh voilà c'est la même merde mais je vais gagner de la science il n'y a pas de petit profil hop on continue sur les ouais ça monte ça monte tous les mois je peux je récupère de 110 hop arrivé autour de mercure et tu vas pouvoir rejoindre euh la flotte mercure justement euh en orbite extrême de mercure et là tu es autour de la lune on va rejoindre la flotte mercure donc je sais que je peux faire quel délire 14,2 juste pour passer de l'orbite extrême à l'orbite basse wow je préfère y mettre 3 jours donc la flotte mare c'est la 6 6 de ces choses là la flotte mercure on aura 4 et puis la flotte terre un jour 5% c'est mieux hop continue les états de nouvelles marines très bien donc j'en ai 4 sur 5 logiquement ouais qu'une hop on va apprévionner et rejoindre la flotte on a pas besoin d'aller si loin 5,3 orbite terre basse qu'est-ce qu'ils vont vite c'est vraiment trop injuste c'est vraiment trop injuste c'est vraiment trop injuste c'est vraiment trop injuste je vais me faire construction de vaisseau autour de la terre je vais refaire un croisé croisé en un missile 240 jours les affectations donc je t'ai pas encore à 25 sur france kruger bon on va continuer comme ça réparation de l'adn nos conseillers vivront 10 ans en moyenne en plus et le projet mathusalem ce sera pour plus tard alors ça on a dit que radiateur je m'en fiche je m'en fiche vraiment je m'en fiche productivage militaire rapide 5% pour 20 000 blindage en exopotériaux c'est trop cher dissipateur thermique je m'en fiche un peu piège antimatériel propulseur à rayon cathodique gestion transnationale c'est quand même cher cher alors je pourrais faire des dégâts en plus pourquoi pas toujours bien les dégâts en plus sanctions punitive oui imposons les sanctions c'est pas bien l'arabie saoudite l'horizon soudaine non j'en veux pas burn 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 alors où est-ce que tu m'as fait pousser les plantes je ne sais pas ah ouais 8% c'est quand même déjà plus sérieux things are cooling off tellement laser arc vert point 30 000 pour 5% providence never ever voilà technique de la boîte en fiche technique d'interrogatoire franchement misé jour de la génétique de bord c'est pareil de toute façon je n'ai pas prévu de recruter de nouveaux conseillers j'ai prévu de les faire vivre plus longtemps soutien providence 10 000 systèmes de recherche encodés systèmes de recherche encodés ça va aller ça bosse là j'ai le projet 10 000 points perte de population impact frappe nucléaire moyenne répression contre notre point de contrôle programme d'entraînement crash les programmes d'exploration spatiale c'est amusant les points d'investissement programme de vols spatials augmentaient 4 50% c'est très amusant alors tout ça c'est des malus dans tous les sens on peut quand même bien les bloquer les aliens mais pour ça faut investir beaucoup beaucoup là-dedans j'ai que des trucs qui m'intéressent pas non plus djibouti yémen je m'en fiche j'ai mis djibouti ni yémen je fais un peu de tri optimation de masse ça ça peut être bien de se recharger optimisation de masse continue protège des dégâts dû à l'air au freinage et lui permet d'empire les adversaires on peut peut-être être bien ça je sais pas si c'est indispensable mais jacarta médane je les ai pas corridor diabol et puis j'ai pas d'abord gibraltar madrid je le je que j'ai vraiment envie de dépenser des points comme ça dissipateur thermiaux batterie on a le fini avec des matériaux radiateurs à brume ça on avait dit qu'on n'allait pas aller chercher les radiateurs j'ai ce qu'il me faut allez on va sélectionner ça petit projet ce sera vite fini bien bon j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de plantes en union asiatique ok alors modélisation prédictive ouais c'est quand même 20.000 c'est quand même 20.000 c'est peut-être terminé ce qui vaudra qu'est-ce qu'il me dit 4,5 4,3 4,8 et c'est nul en fait par rapport à ce que j'ai moi mais c'est comme ça qu'il faut que je 5,8 je suis juste beaucoup mieux en fait ça débloque rien d'autre non et bien au revoir nous sommes heureux de vous avoir connu en fait c'est ça qu'il faut que je regarde euh ça c'est tout pourri de toute façon tout ça c'est les trucs du début je le sais 5,3 je m'en fiche vitesse déjà donc il est légèrement meilleur que ce que je peux avoir hop tac tac 8,6 3,1 je m'en fiche 9,3 1 je m'en fiche je m'en fiche euh colloïde aucun intérêt là on commence à être sur des valeurs un peu correctes mais je fais mieux le Dumbo pareil je m'en fiche le Lars je m'en fiche c'est important de faire le ménage de temps en temps le truc à ampoule j'ai déjà la lumière normalement de toute façon tout ce qui donne accès à un autre je les ai déjà recherchés et le trucaillon ah si derrière il y en a un autre allez on va le chercher même si à mon avis je m'en fiche complètement et je le construira jamais peut-être que quand même bon finalement j'ai pas de plantes si tâche kent ah oui c'est là d'accord euh vas-y des chuches vas-y des chuches vas-y des chuches vas-y des chuches j'en suis où là 1,1 1,1 0,1 2,1 0,1 0,1 je pense qu'il est pas protégé mais je m'en fiche ah zut l'union asiatique doit être blindée par contre euh qui est-ce qui va s'y coller ? il tâme voilà on verra pour plus de faire chercher tellement vite c'est déjà fini donc là j'ai tout ce qu'il y avait exo matériaux je vais pas les mettre en je vais le rechercher je vais le rechercher parce que les dispiateurs thermiques si je m'en met un jour quand j'aurai plein 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 de ressources un beau jour ou peut-être inélu et bien on remonte à en chine ça rebaisse recommencer et pour cent là on parle donc ça c'est le fameux événement que j'attendais plus ou moins qui va faire que les aliens vont chercher à envoyer des armées sur terre donc c'est ce que je j'attendais et que je craignais par les mêmes occasions et donc il va falloir que je me préministe de cela et donc il va falloir donc c'est pas pour tout de suite j'ai encore un an et demi avant qu'ils soient là mais ça va faire des vraies grosses armées qui vont être c'est vraiment costaud et donc c'est pour ça que je cherche depuis pas mal de mois années à rebooster mes forces militaires aux états unis parce que c'est eux qui s'en sortiront mieux je vais quand même mettre quelques points là quand même pour que ça essaie de remonter un tout petit peu et puis en bien-être aussi 50% en militaire et le reste tac voilà essayer de diminuer les inégalités augmenter un peu la cohésion là ça va je vous demande juste un peu de l'unité ok bien et bien du coup je vais m'arrêter là sur cet événement majeur je vous souhaite je pense que cet épisode sortira après la nouvelle année il faut que je vois avec le signe comment est-ce qu'on plénifie ça et je vous souhaite une bonne année une bonne année 2024 pleine de jeux pleine de Terra Invicta entre autres mais pas seulement et je vous dis à bientôt je vous fais plein de bisous et ciao ciao